Excel, chapitre 2, la mise en forme. Lorsque vous avez un document, quelquefois vous souhaitez l'imprimer. Donc tout ce qui concerne l'impression se passe dans Fichier imprimé. D'abord, nous avons sur la droite un aperçu avant impression. Ça nous permet de voir à peu près à quoi ressemblera le document une fois imprimé. Vous pouvez ensuite indiquer si vous voulez imprimer votre document en une, deux ou trois fois. Cela se fait au niveau de copie. On peut changer d'imprimante si on en a plusieurs. On peut aussi spécifier si l'on veut imprimer juste la feuille sur laquelle nous étions. Donc ici, j'étais sur la feuille facture. Avec l'option imprimer les feuilles actives, je ne vais imprimer que la feuille facture. Par contre, si j'avais cliqué sur le classeur entier, cela m'aurait imprimé l'ensemble des feuilles de calcul. Donc facture, mais aussi TVA et les autres feuilles. Si j'avais pris soin avant de sélectionner trois ou quatre lignes ou quatre ou cinq colonnes, ou une zone, ou une plage de données simplement, j'aurais pu n'imprimer que cette zone sélectionnée en faisant imprimer la sélection. On peut forcer l'affichage en portrait ou en paysage, même si la mise en page n'a pas été faite pour. Et on peut également faire une mise à l'échelle. Donc prenons l'exemple où une ou deux colonnes seraient positionnées ici. Elles apparaîtraient normalement sur la page 2. En faisant une mise à l'échelle, je peux demander à ce que toutes les colonnes apparaissent sur une seule page. À ce moment-là, il y aura un zoom qui fera que l'ensemble des colonnes apparaîtra sur une seule page. On peut faire la même chose avec les lignes. On forcerait ainsi à ce que toutes les lignes apparaissent sur une seule page. Attention quand même, si votre tableau est trop grand, le zoom sera très important. Et au final, quand vous imprimerez, vous ne verrez plus rien. Donc en fait, on utilisera cette fonction-là que s'il y a une colonne ou deux colonnes qui ne peuvent pas s'imprimer ou quelques lignes en bas qui ne peuvent pas s'imprimer.